rebonjour cécile donc nous voici encore à nouveau puisque brian est venu il n'y a pas tellement longtemps au jardin d'essai de la pépinière septembre à la yourte et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des passiflores alors les passiflores passiflores c'est le genre il y en a vraiment beaucoup je crois qu'il ya plus de 500 espèces de passiflores aujourd'hui on va parler spécialement de plus spécialement de incarnata qui est ici passiflore incarnata passiflore alors celle là par rapport aux autres on va dire que tout peut s'utiliser en elle celle-ci donc elle est un peu particulière par rapport aux autres parce que elles ont dit qu'elle est herbacée herbacée qu'est ce que ça veut dire qu'elle n'est pas ligneuse qu'elle fait pas de bois et donc elle disparaît l'hiver avec les premiers froids les premiers froids anéantissent le feuillage et il n'y a vraiment plus rien du tout il reste quand même les petits fils il reste les petits rameaux mais qui sont vraiment tout sec ça fait une grosse masse sèche alors moi ce que je fais souvent pour pas laisser cette grosse masse sèche qui fait pas très jolie je coupe à la base une fois que vraiment une fois que tout est sec je coupe à la base vraiment après c'est en hiver en tous les cas après le premier coup de gel même à l'intérieur en serre ben cette serre elle n'est pas chauffé donc ici en hiver régulièrement il fait moins six moins huit il ya des gelées à l'intérieur d'accord ouais 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 alors là donc tu me dis à quelle période donc hiver après le premier gel on coupe tout à la base on fait une espèce de boule et on le met par dessus en paillage d'accord elle se d'accord se protège ça va là ça va la protéger ici je les mis dans ce tunnel froid mais on ira voir tout à l'heure peut-être j'en ai mis aussi à l'extérieur donc il cette passiflore pourquoi elle est intéressante en premier lieu souvent les gens connaissent le fruit de la passion le fruit de la passion sur le classe qu'on appelle fruit de la passion le classique en fait c'est passiflora edulis donc c'est une autre espèce edulis c'est celle qu'on trouve couramment qui viennent des tropiques donc difficile de la faire pousser ici parce qu'elle elle crème vraiment le froid c'est quoi sa rusticité mais elle a un fruit qui est délicieux la rusticité de l'edulis c'est un petit moins de trois bref d'accord wow ok c'est vraiment donc on peut pas la faire pousser facilement en france faut une serre limite chauffée oui ou ce qu'on peut faire edulis c'est la mettre en pot parce qu'elle fructifie facilement à mettre en pot dans un gros pot on fait un tipi avec des bambous dans le pot donc elle va grimper tout le printemps été elle peut et une partie de l'automne elle peut le passer dehors et au moment où les froids commencent à arriver on la rentre dans la maison si on n'a pas de serre chauffée c'est tout à fait possible il faut avoir un intérieur bien clair on va couper tout ce qui dépasse du tipi en bambou on la rentre ça permet de l'hiberner et voilà on peut avoir une seule espèce elle se fructifie toute seule très bonne question alors celle ci tant qu'on est à la rusticité celle ci incarnata c'est la seule passiflore qui fait un fruit qui est vraiment intéressant au niveau gustatif et qui résiste au froid elle va résister à peu près jusqu'à moins 12 moins 15 ça c'est intéressant donc elle sa fleur puisque tu me demandais si elles étaient auto-fertiles alors voilà sa fleur d'ailleurs celle ci a une fleur très odorante ouais mais c'est pas non peut-être parce qu'elle vient de s'ouvrir on est le matin d'accord mais bon c'est pas marquant on va dire à certains moments et puis il n'y en a peut-être pas beaucoup à certains moments de la journée quand tu rentres dans la serre ça sent vraiment la passiflore donc la fleur est-ce qu'elle est auto-fertile oui elle est hermaphrodite elle a en elle tous les tous les organes qu'il faut pour faire du fruit alors montre nous alors je vais essayer de zoomer un petit peu bouge pas organe femelle hop attends je vais parce que vu qu'il fait chaud c'est bon je suis en plein zoom organe femelle c'est là le pistil d'accord avec les trois stigmates d'accord et l'organe mâle il y en a là sur les côtés les étamines d'accord qui distribuent le pollen d'accord là ce que tu bouges c'est mal ça voilà voilà plein de pollen sur mon doigt voilà et ça là au dessus c'est l'organe femelle j'ai rien du tout et là si je fais ça ça rien du tout parce que c'est en dessous et oui d'accord je comprends voilà alors attends je vais essayer d'en prendre un peu ouais j'en ai un petit peu énormément mais toi toi on voit bien donc les bourdons hop voilà ce qu'ils vont faire ou les abeilles ils vont mettre en passant on peut faire ça nous mêmes alors on peut faire ça nous mêmes ça s'appelle une 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 pollinisation avec un pinceau un coton tige d'accord alors celle celle-ci pas siflore elle tu me demandais si elle était auto fertile en fait elle l'est partiellement si tu n'as qu'un pied elle va faire du fruit mais peu l'idée c'est d'avoir ou plusieurs pieds de de souches différentes issues de souches différentes d'un carnata j'allais dire par exemple tout à l'heure tu parlais de l'édulisse l'édulisse oui est-ce qu'on peut les croiser alors on peut les croiser bien sûr simplement l'édulisse tu pourras pas la laisser dehors tout le temps il y en a une qui est mieux c'est la cerulea pas siflora cerulea cerulea c'est celle qu'on trouve de façon classique dans les jardins c'est celle qui résiste le plus au froid elle est comestible elle fait un fruit orange qui a la peau orange elle est comestible mais quasiment insipide et celle là on peut avoir deux incarnata par exemple deux incarnata différentes oui là par exemple ici bon j'ai plusieurs souches d'un carnata nettement il y en a une ici une autre ici après au fil des ans quand ça ressort parce que ça fait des rejets chaque année la première année tu vas avoir tu vas planter ta petite plantule la première année tu vas avoir une tige peut-être deux l'année d'après quand ça va ressortir du sol mais tu vas en avoir trois ou quatre et puis et puis tu vois j'en ai j'en ai de plus en plus qui ressortent il y en a qui sont sortis là là il y en a qui sont ressortis là bas ici voilà non ça ça n'est pas mais il en est ressorti aussi en dehors des bacs qu'on a qu'on a enlevé pour nous on s'en sert pour la multiplication voilà j'allais dire on peut reprendre les rejets et replanter sans problème ces rejets là on peut délicatement les enlever là ils sont peut-être un petit peu haut mais l'idéal c'est quand ça fait ça de haut on peut délicatement les enlever et les mettre ailleurs d'accord donc si on en prend deux c'est un bon investissement parce qu'on peut en avoir beaucoup lors des trois prochaines années par exemple sans problème et et plus on en a plus ça fructifie plus on en a plus ça fructifie et elle peut très bien se mêler en extérieur avec cyruléa cyruléa va rester l'hiver en place puisqu'elle n'est pas herbacée elle est ligneuse donc elle disparaîtra pas donc on n'aura pas plus rien quand même à cet espace là où on aura installé les deux et celle-ci alors j'ai une question parce que je te connais je sais que tu connais d'autres utilités pour les plantes si tu me présentes ça c'est qu'elle n'a pas qu'un intérêt gustatif j'en suis persuadé voilà elle n'a pas qu'un intérêt gustatif mais je le sens bien elle celle-ci elle est tout à fait médicinale génial quand vous achetez des petites granules homéopathiques de passiflore sur le petit tube vous regarderez il y a marqué incarnata 9CH 5CH ok je ferai attention maintenant j'ai jamais vraiment regardé donc on trouve des granules en homéopathie mais on peut très bien aussi utiliser toutes les parties aériennes c'est à dire les jeunes pousses les extrémités les fleurs bon même le feuillage celui-ci mais il est un peu plus coriace donc l'idée c'est de le faire sécher j'allais dire voilà comment tu utilises l'idée c'est de le faire sécher et de l'utiliser en tisane génial c'est tout simple d'accord alors oui ça sera un petit peu amer on peut mettre un peu de miel dans sa tisane même la fleur aussi ? même la fleur donc en fin de saison là toutes les fleurs qui arrivent là maintenant elles n'auront vraiment pas le temps d'amener leurs fruits à maturité d'accord c'est trop tard c'est trop tard en saison sous nos latitudes donc du coup là maintenant l'idée c'est de ramasser toutes les fleurs et même de sabrer un peu le feuillage de toute façon il va péricliter cet hiver et on fait sécher ça à l'ombre même les fleurs on peut les faire sécher ? oui oui et si on s'en resserre on aura les effets homéopathiques ? une fois qu'on a fait sécher la fleur on va en faire des tisanes une fois que tu as fait ta tisane quand tu fais ton thé tu jettes ton thé qui a infusé là c'est pareil tu jettes ta plante qui a infusé d'accord mais le fait de faire sécher ça n'enlève pas le principe actif ? à condition de le faire s'il y a quelques petites règles de séchage on le fait sécher à l'ombre il ne faut pas le faire sécher en plein soleil voilà donc à l'ombre et ventilé on en fait des bouquets ou on les étale comme ça sur des cageots mais voilà dans une pièce qui va être un peu ventilée on aura tiré les rideaux pour pas que le soleil donne dessus d'accord alors juste une petite question là je viens de zoomer il y a un tout petit fruit donc on est d'accord c'est trop tard on est fin août début septembre par contre je vois des beaux fruits là voilà à partir de quand tu peux consommer ça ? alors à partir de quand ? on reviendra après sur la plante on reviendra oui parce qu'on a dit que ça s'utilisait mais on n'a pas dit pourquoi pas pourquoi c'est pour que les gens restent plus longtemps c'est le alors c'est un spoiler comment on dit un trailer le fruit je sentais pour voir parce que ce fruit quand il est mûr il reste vert la peau reste verte simplement elle passe elle vire du vert comme ça au vert légèrement plus pâle légèrement jaunâtre d'accord est-ce qu'il y a une manière autre là je vois que tu le sentais est-ce que voilà il y a deux choses il y a la couleur je te devance et l'odeur et l'odeur quand le fruit est mûr il sent même à travers la peau il émet son parfum c'est vraiment un fruit très parfumé ça ressemble à quoi l'odeur pour ceux qui ne connaissent pas tu sais à chaque fois je te demande d'essayer de rapprocher un peu des choses qu'on connaît nous c'est très l'odeur c'est vraiment une odeur très sucrée très suave là par exemple là il est bon non il n'est pas bon simplement je l'ai ramassé pour montrer même s'il n'est pas mûr montrer comment c'est à l'intérieur d'accord alors je n'ai pas amené de couteau ça se pète ça se pète bien voilà donc on voit nettement qu'il n'est pas mûr du tout et alors là il y a des graines tout ça ça se reproduit après oui alors quand il est mûr la peau est beaucoup plus fine elle fait on a vraiment juste la peau verte quasiment d'accord ça ce sont les graines autour des graines les graines d'ailleurs à maturité sont plutôt marron noir elles se consomment les graines ? non enfin oui on peut les consommer d'accord dans ce cas on ne les resème pas d'accord autour des graines c'est bourré de pulpe là on voit nettement que la pulpe elle n'y est pas encore ce sera bon quand en général en général ici c'est mûr je dirais début octobre début octobre d'accord même s'il commence à faire frais le fruit continue à mûrir lentement génial alors j'ai une question là par exemple Lille tient d'ailleurs à ce sujet ça me fait penser qu'il faut que je dise quelque chose pour la plantation voilà comme c'est une plante qui va repartir du sol l'idée c'est qu'elle reparte le plus tôt possible dans la saison dans l'idéal il faut qu'elle reparte au mois de mai dans l'idéal si au mois de mai elle n'est pas repartie on va avoir du mal à amener à maturité le fruit voilà donc moi souvent ce que je dis à mes clients c'est vraiment si vous avez un mur au sud plantez-la contre le mur de la maison donc du coup le mur de la maison va la protéger quand même un peu au niveau du froid elle disparaîtra moins rapidement et elle réapparaîtra beaucoup plus rapidement avec la chaleur du mur et vous aurez du fruit à maturité à l'automne c'est super alors on va continuer juste par exemple là tu as ouvert est-ce que si les gens qui par exemple ont acheté de l'incarnata veulent reproduire on peut je présume à partir des graines est-ce qu'ils peuvent déjà ça commencer à les utiliser pour les planter ou là c'est trop tôt du tout la graine n'est absolument pas mature elle est toute molle et il y a vraiment voilà comment on reconnaît une graine mature elle est marron enfin celles-ci elles sont marron noire voilà et c'est un peu dur d'ailleurs tu me demandais si on pouvait les manger je t'ai dit non spontanément parce que moi je les recrache mais on peut très bien les mastiquer un peu et les avaler avec la pulpe c'est un intérêt gustatif ? non pas spécialement c'est la pulpe mais comme la pulpe se trouve autour de chaque graine c'est vrai qu'on a du mal à séparer la pulpe et les graines d'accord donc une fois qu'on l'a dans la bouche qu'on fait ce qu'on veut l'essentiel c'est le parfum et elle elle en a et tu n'as pas une idée de ça se rapproche c'est vraiment fruit de la passion un peu c'est fruit de la passion c'est pas tout à fait comme l'est du lisse mais c'est fruit de la passion quand même elle est très très parfumée pour te raconter une petite anecdote quand j'ai une année en serre on en avait en peau qui ont fructifié en peau et à l'époque je gardais le labrador de ma fille et c'était les premières années où j'en cultivais et moi j'étais contente j'attendais qu'elle soit qu'elle soit mûre et puis un matin j'arrive dans la serre le chien me suivait il va direct à la passiflore il renifle il craque il prend le fruit tellement tellement ça sentait bon et il a été attiré tu vois par l'odeur c'est pas mauvais pour les animaux ? du tout ok on sait jamais s'il y a des gens des chiens et veulent en faire pousser ils pourront leur faire une bonne croquette du tout du tout alors je vais en profiter maintenant on va revenir sur la partie donc homéopathie oui homéopathique tu me disais que ça avait un intérêt pour soigner ou pour protéger le corps humain pour quelles raisons ? alors son indication thérapeutique c'est pour un peu traiter tout ce qui est anxiété et troubles du sommeil mais elle agit sur le système musculaire aussi donc et ça va avec le stress quand on est souvent quand on est stressé on est tendu d'accord et donc elle elle va vraiment aider à la relaxation l'idée c'est les gens qui ont du mal à s'endormir qui une fois qu'ils sont au lit le petit vélo qui tourne dans la tête ils se refont la journée dix fois ils moulinent trop des fois voilà là c'est l'indication idéale en tisane en tisane d'accord les tisanes on peut prendre on met donc à peu près une cuillère à dessert par tasse d'accord et on peut boire deux trois tasses par jour d'accord ça peut être ponctuel si par exemple on a un examen à passer on est stressé on le fait huit jours avant d'accord voilà mais ça peut être aussi en cure plus longue justement pour les personnes qui ont des problèmes de troubles du sommeil et là on prend au moins une tasse avant le coucher une heure avant le coucher ça voilà ça apaise et on s'endort mieux alors tu disais que ça pouvait apaiser au niveau musculaire est-ce que tu l'as déjà testé en cataplasme voilà ça marche ? oui ça marche excuse moi je te devance depuis tout à l'heure mais je me dis non mais très bien très bien très bien en cataplasme ça marche dans ce cas comment on fait on fait une tisane on met de la gaze à tremper dans sa tisane de la gaze c'est c'est vendu en rouleau en pharmacie c'est un textile tissé oui je vois voilà et tu le mets voilà moi je fais là d'instinct parce que moi c'est souvent là que les trapèzes là sont un peu tendus et donc on le met en cataplasme là voilà tu peux t'endormir avec il n'y a pas de soucis ouais tu peux t'endormir avec après c'est mouillé donc c'est pas très mais voilà ça marche ça marche en cataplasme je vais essayer de te poser une colle parce que t'as l'air de bien connaître est-ce qu'on peut utiliser sa racine vu que je vois que ça fait des repousses est-ce que t'as déjà testé quelque chose dessus non et je connais rien sur sa racine enfin j'ai jamais rien lu qui concernait sa racine je pense qu'on n'utilise pas sa racine et t'as mieux parce que s'il fallait aller l'embêter au niveau des racines pour les repousses ouais plus pour les repousses c'est vrai c'est vrai mais souvent les repousses la racine est très frêle d'accord mais non j'ai jamais rien rien su sur sa racine mais alors Cécile t'es en train de me dire excuse-moi parce que moi je suis un peu impressionné j'espère que les gens le verront t'es en train de me dire que tu as coupé à la sortie de l'hiver donc c'était à ras et que là en une saison c'est monté jusque là-haut oui 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 ça va c'est impressionnant souvent les grimpantes comme ça herbacées elles sont très très poussantes parce que parce que vraiment voilà il faut que dans la saison elles fassent leurs fleurs elles fassent leurs fruits l'objectif d'une plante c'est se reproduire c'est un combat juste et là du fruit ben il y en a c'est pas anecdotique oui je vois ça voilà je sais pas si tu donc là je vais filmer pour que les gens voient là là-haut il y en a beaucoup là 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 là-haut là-haut je vais avoir besoin d'un quête à place parce que si je m'entors comme ça c'est impressionnant ben je comprends pourquoi tu parles de son utilité il y en a d'autres euh non j'en non j'en connais pas d'autres mais bon voilà tu sais tu as du fruit tu peux utiliser la fleur tu peux utiliser le feuillage et le feuillage elle en fait c'est pas c'est pas un souci quoi donc vraiment avec deux pieds d'incarnata ou même un pied d'incarnata et puis une autre pour l'aider à la pollinisation on a suffisamment pour faire ses tisanes pour l'année donc pour la France c'est plus la cerulea si je dis pas de bêtises pour si on veut en avoir deux si on veut en avoir deux voilà c'est plus la cerulea qui elle résiste très très bien au froid alors pendant on en profite pendant qu'on est sur les passiflores est-ce que les doulisses ou la cerulea elles ont un intérêt homéopathique alors là dessus il y a des recherches qui ont été faites mais c'est vraiment l'incarnata qui est vraiment la plus efficace il y a une chose que tu ne m'as pas raconté ça vient d'où cette plante est-ce que tu connais un peu son historique ça vient d'où alors les les passiflores elles viennent essentiellement des Etats-Unis Mexique et aussi un peu dans les zones tropicales d'accord celle-ci en particulier c'est le sud-est des Etats-Unis et le Mexique ok les aztèques déjà l'utiliser pour ses pour ses propriétés médicinales pour ce que tu nous as dit d'accord pour la apaiser la relaxation pour apaiser et en fait elle a été découverte par médecin espagnol en 1569 je crois ouais 1569 à peu près c'est super précis et elle a été nommée par les missionnaires espagnols fleurs de la passion d'accord en en raison alors ils ont vu dans sa fleur elle est en train de se refermer ils ont vu dans sa fleur la passion du Christ plus spécialement la crucifixion du Christ par rapport à quoi par rapport à quoi alors on a ici les organes femelles les trois stigmates là ils ont vu les trois clous qui ont servi à la crucifixion un dans chaque main un pour les deux pieds en dessous l'organe mâle il y en a cinq ils ont vu ou le marteau qui a servi à enfoncer les clous et bien on dirait un marteau t'as bien raison ou les cinq plaies du Christ aussi pareil une dans chaque main une dans chaque pied et une dans la poitrine d'accord et puis ici on a cinq pétales tiens alors excuse moi j'arrête pas qui sont de cette couleur d'accord parce que je croyais que ça c'était comme un pétale ça c'est plus côté fleur alors ça c'est les pétales ah c'est un pétale d'accord il y en a cinq il y en a cinq ok pardon un deux ah oui moi je regardais le vert ok le vert c'est les cépales le vert c'est ce qui est là qui ferme qui avant que la fleur ne s'ouvre c'est ce qui forme le bouton de fleur les cépales tu dis voilà ça s'appelle les cépales d'accord excuse moi je me reviens parce que l'histoire est fantastique donc cinq pétales cinq cépales les apôtres d'accord c'est dingue et ici ce qui est encore plus dingue c'est les filaments oui alors là je t'avoue que je ne les ai pas comptés a priori il y en a 72 comme les la couronne les épines sur la couronne du Christ 72 je suis persuadé qu'il y en a qui vont s'amuser à les compter tu as intérêt à être juste là parce que en commentaire je vous invite à aller compter si vous en avez chez vous ça c'est les missionnaires espagnols en 1569 qui voilà qui ont vu toutes les fleurs sont identiques toutes les fleurs de la passion seront comme ça avec des couleurs différentes mais elles ont toutes cette même morphologie vraiment il y en a une autre petite là une autre variété que j'ai installée cette année tu peux la filmer mais c'est la même configuration alors tu dis autre variété c'est quoi ça alors cette variété c'est tu qu'en amène 6 oula il faudra que je parce que la dernière fois tu as dit Anna Youzu je n'ai pas réussi à le trouver parce que c'était H-A-N-A oui et alors là il faudra que tu je vais te l'écrire ouais avec plaisir celle-ci c'est justement oui pourquoi tu l'as prise celle-là je l'ai mise là parce que parce qu'il paraît qu'elle fait un fruit qui est très intéressant aussi au niveau gustatif j'ai jamais goûté ok donc on va voir et puis je me suis dit qu'elle allait aussi aider à la pollinisation de celle-ci d'un carnata tiens là il y a un beau fruit ah oui il est énorme ouais on va vraiment se régaler je vais essayer de ne pas abîmer juste pour que vas-y vas-y tu peux monter oui c'est la taille d'un doigt enfin c'est impressionnant ah c'est fou c'est vraiment dingue alors si on utilise tiens il y a un truc que je n'ai pas dit aussi n'hésite pas si on utilise plusieurs pieds de passiflore différents pour la pollinisation et que l'on veut reproduire avec des graines par semis là il y aura qu'est-ce qui va se passer il y a hybridation naturelle les insectes vont aller d'une fleur à l'autre et du coup les graines de ce fruit ça va créer quand on va les semer ça va être un hybride ça va être un mélange des deux parents donc on risque d'avoir un peu en interégustatif par exemple si c'est avec une pas vraiment ça on risque d'avoir dans toutes les graines qu'il y a dans le fruit il y en a pas mal on risque d'avoir un des deux parents enfin un parent ou un autre des deux parents mais on risque aussi d'avoir une nouvelle variété et là elle peut tout à fait être intéressante au niveau gustatif d'ailleurs on on aime bien on aime bien faire ça bon c'est un petit peu délicat parce que il faut arriver le matin sur une fleur qui ne s'est pas encore ouverte enfin qui est en train de s'ouvrir pour être sûr qu'elle n'a pas été pollinisée on prend le pollen de la fleur voisine on va de l'autre espèce on va le lui mettre vous le faites souvent ce genre de choses au pinceau si on a du temps ouais on aime bien enfin moi j'aime bien le faire si vous avez du temps donc vous ne le faites pas souvent parce que vous savez à quel point vous êtes très sollicité et une fois que c'est pollinisé il ne faut vraiment pas qu'il y ait un insecte qui aille mettre autre chose donc vous protégez donc on met une petite gaze dont on parlait tout à l'heure pour les cataplasmes on met une petite gaze dans la gaze on dit une gaze ouais une gaze c'est G-A-S-E Z G-A-Z comme dit gaze ouais je crois Z-E G-A-Z-E d'accord bah écoute ouais des compresses voilà on le trouve en pharmacie sous le nom compresse donc tu protèges ici pour que pour qu'il n'y ait plus d'insectes qui rentrent et le fruit qui sera ici si tu as mis deux exemplaires enfin différents de variétés le fruit si tu récupères les graines vers le mois d'octobre novembre si tu les replantes tu obtiendras un enfant des deux qui peut avoir des deux voilà selon les graines on va peut-être avoir une incarnata dans le lot ou peut-être dix incarnata une céruléa si j'ai multiplié avec céruléa et puis quelques-uns qui seront des hybrides des deux et dans ces hybridations selon les gènes qu'ils ont pris il peut y avoir des choses différentes différents hybrides c'est passionnant quand on commence à s'intéresser à ça c'est très très passionnant parce que tu peux limite créer ta propre variété et c'est comme ça qu'il s'en est créé plein 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 l'hybride incarnata céruléa il existe déjà il est répertorié donc il y a des centaines de variétés des centaines de variétés sauf que si on veut reproduire ça par exemple nous à la pépinière tant que j'avais que de l'incarnata très bien pour le semis c'était les deux incarnata qui s'étaient pollinisés donc on pouvait semer les graines sans aucun souci d'accord c'est ce que vous avez fait pour reproduire c'est ce qu'on a fait depuis que j'ai mis celle-là bon cette année il n'y a rien mais l'année prochaine c'est fini on ne pourra plus semer les graines vous avez fait votre stock ou alors on va en semer mais on va avoir des hybrides d'accord et peut-être on aura un truc intéressant et dans ce cas on va reproduire notre incarnata par bouture elle se reproduit très bien c'est ça donc reproduction par bouture par graines est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire du marcotage directement sous terre est-ce que ça reprend en racine j'ai jamais fait ça j'ai enlevé des rejets ça oui c'est facile on peut reprendre les rejets d'accord mais la bouture elle est vraiment très facile tiens viens me voir j'avais une petite tige je me promène dans la jungle excuse-moi avec la caméra regarde là-haut il y en a aussi des très belles regardez tout ce qu'il y a encore c'est impressionnant des beaux sujets voilà on a des rejets ici aussi qui sont repartis de là en dehors du bac bon j'ai fait grimper faut que j'évite de trop te poser de questions après on a envie de posséder ce que tu montres c'est impressionnant tu peux filmer là parce que là elle est en train de se noyer oh là là et oui dans le pollen alors dans le pollen elle va dessous ce que tu m'as montré dessous pour pouvoir s'en mettre plein partout ouais ouais est-ce que tu as d'autres choses à présenter tiens regarde ce que je voulais te montrer c'était là j'avais une tige de passiflore qui s'était cassée j'ai coupé en plusieurs morceaux et ça repart voilà des petites boutures ça n'a pas l'air trop compliqué en plus là on est dehors on est dehors bon il faut maintenir humide pendant les premiers temps pour que ça puisse raciner bonne question est-ce que ça consomme beaucoup d'eau ce genre de plante pas énormément d'accord pas énormément au pied d'un arbre est-ce qu'elle va mettre l'autre arbre en péril si on veut tu sais fermenter non je ne pense pas je ne pense pas après ben comme je disais tout à l'heure attention au fait qu'il faut que ça reparte tôt en végétation oui 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 important ça voilà d'accord est-ce que c'est j'allais dire c'est tout on a fait une vidéo de plus d'une demi-heure est-ce que tu as d'autres choses à dire ou est-ce que tu penses avoir fait un beau tour d'horizon de cette magnifique plante je pense avoir fait un beau tour ouais je pense avoir fait un beau tour d'horizon je pense cogner je tiens à dire quelque chose aux gens c'est que là tu viens de parler d'une seule plante bon on a parlé de plusieurs variétés tu en as à peu près 500 alors quand on dit 500 est-ce que tu peux préciser pourquoi on dit 500 sur 3000 mètres carrés parce que j'ai eu des questions oui c'est vrai qu'on a dit 500 fruitiers c'est pas vraiment 500 fruitiers dans les 500 il y a aussi tout ce qui va servir aux fruitiers et qui sont plus des plantes pour aider à la pollinisation certaines plantes ne vont faire que de la fleur et elles vont servir juste à attirer les insectes et à maintenir une biodiversité mais il en faut alors ça il faudra qu'on fasse une vidéo rien que dessus les auxiliaires les plantes qui permettent de pouvoir rendre les autres plus belles plus résistantes il y a de quoi faire j'ai oublié de dire encore un petit truc ne vous inquiétez pas en début de saison elle fleurit elle fleurit et on ne voit pas de fruits se former pas d'inquiétude c'est vraiment je dirais presque qu'il faut un petit mois de fleurs avant que la pollinisation enfin la fructification ne s'enclenche ça je je ne sais pas trop l'expliquer je sais que par exemple avec les premières fleurs de courgettes ceux qui ont des pieds de courgettes ils ont dû le remarquer les premières fleurs elles avortent ou elles donnent un petit fruit qui jaunit je n'ai pas eu une seule courgette cette année à cause des vents de la chaleur et des vents ça a détruit donc excuse-moi continue je comprends parce que j'ai un petit surplus de courgettes oh merci je suis gâté et donc les premières je me disais bon c'est peut-être un peu comme ça les premières fleurs ne font pas de fruits mais tu vois très bien qu'après ça y est ça y est ça cimait quoi d'accord à partir de de quand ça commence à sortir les fleurs si elle est ressortie de terre vers le mois de mai les premières fleurs vont vont arriver en fin juin début juillet et celles qui se mettront à fleurs ça sera à fruits ça sera vraiment qu'à partir du mois d'août d'accord ce qu'on peut faire aussi si on veut des fruits plus tôt ça marche un petit peu c'est polliniser à la main comme je vous ai montré tout à l'heure avec le doigt mais le faire avec un pinceau ou un coton-tige on prend le pollen d'une fleur on va le mettre sur une autre sur le pistil d'une autre et comme ça on aura peut-être quelques fruits un peu plus précoces voilà Cécile merci mille fois merci à vous et à très bientôt merci à vous C'est parti !